allez je sais très bien ce que vous êtes en train de vous dire la version switch n'a pas été annoncée elle n'est pas sortie bruno est en train de faire du putaclic vous avez partiellement raison je me suis dit tiens allez c'est un moyen facile de se faire référencer sur snow runner switch non allez blague à part pourquoi je vous parle de la version switch si vous avez suivi les dernières vidéos je j'ai évoqué une version switch parce que déjà on a une version de mode runner sur la switch qui marche très très bien qui a juste des aspects graphiques un petit peu différent mais franchement c'est c'est tout à fait honorable par rapport à la puissance de la console portable de nintendo cette puissance on la connaît on a les infos techniques on sait que nvidia créé la puce la tegra tegra x1 qui est au coeur de la machine on a toutes les caractéristiques techniques la puissance en exprimé en en flop de l'engin et du coup je me suis dit pourquoi pas et après tout il n'y a pas de grande 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 différence technique entre snow runner et mode runner si c'est avec le moteur graphique mais ça peut ça peut passer pourquoi pas essayer de recréer un ordinateur un pc qui qui a la même configuration en terme de puissance que la nintendo switch donc c'est ce que j'ai fait j'ai repris des petits composants j'ai créé un ordinateur avec une puissance équivalente et j'ai regardé un petit peu dans les réglages comment je pouvais faire tourner snow runner vous le voyez là à l'écran donc je suis en train de donc l'ordi est à côté je suis en train de il est branché à mon ordinateur principal ici avec obs et le flux est enregistré donc là je suis vraiment sur la config bas de gamme très très bas de gamme je peux vous montrer rapidement ce que ça donne en termes de réglages en réglages graphiques donc je suis en 720p je peux pas aller au delà de toute façon parce que j'ai pas là ça passe pas je suis en 720p tout est désactivé au niveau de la lentille aliasine du fx à l'affinage tout ce qui est fait post fx c'est désactivé je suis parti d'un réglage d'un réglage moyen au niveau du préréglage et je suis venu ajuster la densité de l'herbe au plus bas donc il ya d'ailleurs il ya très très peu de brins d'herbe au sol j'ai descendu un petit peu la qualité de la simulation physique donc je ne sais pas par contre en termes de de performance sur la simulation physique ce que la switch a dans le ventre je pense que c'est pas trop mal quand même j'ai descendu un petit peu la qualité des ombres la qualité des textures j'ai mis au plus bas ça se ressent ça se ressent oui et non faut quand même vous dire que la switch l'écran est c'est tout petit comme ça donc même là moi ce que j'ai sur l'écran c'est déjà c'est déjà gros par rapport à ce qu'on a sur la switch j'ai gardé l'occlusion ambiante j'ai pas trouvé que ça impactait trop sur les performances j'ai baissé la qualité de l'eau j'ai dégagé le brouillard volumétrique et bien sûr tout ce qui est reflet miroir j'ai gardé j'ai gardé tout le reste j'ai gardé le puits de lumière bon pour l'instant je vois pas trop l'impact au niveau des performances donc j'ai choisi de le garder voilà en gros à quoi pourrait ressembler une version switch si demain elle sort si demain elle est annoncée alors pourquoi je vous dis elle est annoncée si vous n'avez pas regardé la précédente vidéo tout simplement parce que bon étant un ancien développeur sur sur le moteur physique avoc qui est utilisé pour le jeu je sais que le jeu est et le moteur est peu gourmand finalement est très optimisé et dans le drunner dans snow runner pardon la physique est plutôt bien bien foutu et bien optimisé je trouve voilà j'ai rien de nouveau dire source sur un gros pc ça pompe pas tant que ça je me suis pourquoi pas la switch elle devrait pouvoir faire tourner ça j'ai posé la question à cyber interactive directement qui m'a répondu avec un gros smiley elle peut la switch peut faire tourner snow runner sous-entendu que soit c'est en développement soit il ya eu des tests internes en tout cas pour pour valider cette version rappelez vous aussi que la version de mode runner est sorti après coup après les versions pc et console donc du coup on peut on peut espérer on peut oser espérer qu'une version qu'une version switch voit le jour si elle voit le jour écoutez regardez bien mon écran regardez bien votre écran j'ai bridé exprès la résolution j'ai laissé en 30 images secondes parce que de toute façon je pense pas qu'on ira on ira au delà vraiment et et voilà globalement à quoi ressemblerait à mettre mettre un peu de conditions là dedans ressemblerait la version switch donc au niveau des arbres on voit que tout ce qui est anti aliasing étant désactivé ça pixelise un petit peu les niveaux de textures sont baissés au minimum donc c'est pareil au niveau des arbres c'est c'est minimum il faut pas s'approcher de trop près mais que globalement globalement le décor reste reste sympa on a déjà dégagé les effets de brouillard donc c'est assez assez brut quand même comme image assez brut on voit au sol aussi qu'on a qu'on a beaucoup moins de beaucoup moins de détails puisque j'ai dégagé tout l'herbe à la rigueur il fallait que je trouve un point d'eau pour vous montrer un petit peu la gueule des reflets de l'eau mais mais même en qualité basse l'eau allait allait plutôt correctant elle est vraiment très très correct on peut pas dire que le jeu est complètement saccagé le gameplay reste reste le même de toute façon on peut on peut très bien garder le système de mission là dans cette conflit de là j'ai je tape vraiment quasiment pas sur les ressources de mon système en ram gpu ou en ram système pour moi là la switch elle devrait être capable d'être de d'afficher ce genre de haut plat de niveau de détail l'avenir nous le dira les annonces nous le dirons je vais je vais essayer de trouver attendez dans la base c'est une route ce serait bien de récupérer je vais essayer de le récupérer mais ce qui serait bien ce serait de l'emmener dans un garage peut-être de l'autre côté alors attendez aurait dans carte globale on va aller ici et on va s'aller se retrouver hop au garage entrée du garage sincèrement moi ça me choque pas d'être sur un petit écran comme ça j'ai presque l'impression de jouer une version switch donc moi j'aimerais personnellement voir la version la version switch arrivée je sais pas si on peut j'aimerais voir une version switch arrivée parce que snow runner j'ai pas envie de m'arrêter d'y jouer en fait j'ai envie de pouvoir y jouer même pendant des vacances dans le train la version mobile me plairait bien vraiment on voit les décors qui apparaissent quand même au fur et à mesure que j'avance il ya un clip in qui est assez important au niveau des déformations sur le terrain là on voit tout apparaît un petit peu au cas par cas la végétation elle pousse au fur et à mesure les déformations de terrain ça ça reste correct c'est pas c'est pas visible en fait on se concentre pas vraiment sur les déformations de terrain quand on avance du coup même si on en a moins si elles sont moins moins détaillés que le maillage de la déformation est moins important ça reste quand même très très correct visuellement et on reste quand même aussi au dessus de mode runner là le soir managing fonctionne donne un aspect alors voilà on a de la flotte un petit peu devant si on peut alors je crois que c'est de la flotte du coup parce que le reflet ne savent pas il n'y a pas de reflet il n'y a pas de détails sur la flotte le détail apparaît que quand on arrive dessus ouais là on le voit qu'au niveau d'eau par contre l'eau en qualité basse c'est quand même un peu moins sexy mais ça reste dans la tranche de ce qu'on avait sur sur mode runner pas vraiment vivant au niveau des textures c'est pareil en tout ce qui est panneau ça reste lisible c'est bête qu'on peut pas descendre du véhicule pour aller à pied et voir un petit peu plus le décor là les textures même les textures en basse en résolution basse ça reste correct ça reste très très correct imaginez ça sur un écran de switch c'est tout petit pas tout petit on voit pas en fait ça passe totalement inaperçu voilà donc c'était pour vous faire vraiment une très petite parenthèse en espérant qu'un jour elle soit annoncée de toute façon vous inquiétez pas sur simuagri.fr s'il ya une telle annonce on s'empressera de vous en parler de tester le jeu s'il sort si on a moyen de l'avoir et puis si on a des infos en direct du développeur bien sûr on vous donnera tout ça voilà j'ai encore de l'eau devant bon c'est vrai que ça tranche un peu je vais ce que je vais faire c'est que je vais vous mettre sur simuagri.fr des captures d'écran en version basse comme ça et en version haute def en mode ultra avec le système de petits sliders vous pourrez comme ça comparer éventuellement une version pc en ultra à une éventuelle version switch moi j'espère que cette vidéo de voilà deux boules de cristal de on essaye de voir un petit peu ce qui pourra ce qui se fera j'espère vous a plu mettez un petit pouce bleu si ça vous a plu si ça vous a pas pu vous mettez un gros pouce rouge vous avez le droit vous avez tout à fait droit c'est vraiment une vidéo une vidéo putaclic ni plus ni moins la version switch n'existe pas elle n'a pas été annoncée mais potentiellement elle pourrait sortir voilà allez on va rester sur ces grosses suppositions et je vous dis à très bientôt sur simuagri.fr